Parfois vous pouvez être l'homme le plus honnête de Guinée et vous retrouvez à la maison centrale, malgré vous, il fait 14 ans, vous pouvez être l'homme de devoir, l'homme qui vraiment toute sa vie a tout fait pour respecter les règles, la discipline, mais vous retrouvez à la maison centrale par la faute des juges. Qu'est-ce que je veux dire ? J'en viens à une des victimes de la justice guinéenne. La justice guinéenne a fait une victime qui est dans la salle et c'est vraiment déplorable. Cette victime, c'est C.C. Raphaël Rabat. Son cas est triste, mais en même temps révoltant, inadmissible, inconcevable. Mais avant de laisser exploser ma colère, parce que quand même c'est vraiment énervant ce qui se passe avec lui, je voudrais vous parler de C.C. Raphaël Rabat. Ou plutôt, avant d'y aller, parlons de quelque chose qui est très curieux, c'est le prononcé de l'affaire. Ministère public contre C.C. Raphaël Rabat. Mais pourquoi son nom vient en première position ? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que dans les affaires, c'est celui qui dirige, c'est celui qui a la tête qui vient au début. Ça, ce n'est pas votre faute, M. le Président. C'est l'affaire que vous avez eue du poule de juge d'instruction. Ils ont nommé cette affaire comme ça et vous, vous l'appelez comme ça, bien sûr. Mais je ne peux pas comprendre. Même quand on parle de crime contre l'humanité, ce n'est pas possible de mettre le nom de quelqu'un qui, vraiment, dans les faits, il n'y a presque rien. Et puis, on met son nom à la tête. Ça ne va même pas. Et puis même, le grade et tout ça, la personnalité, tout ça, les actions commises, tout ça, qu'on reproche. Mais vous mettez son nom au début, pourquoi ? Pourquoi le poule de juge d'instruction a mis son nom au-devant ? Je ne comprends pas. C'est vraiment un déphasage avec les faits. C'est un déphasage avec tout ce que nous avons entendu. C'est un déphasage avec la réalité. C'est vraiment. Mais vous comprenez que la justice a commis, a causé du tort à ce thème d'une humilité extraordinaire. Même son nom est prononcé en premier. Partout en Guinée et ailleurs dans le monde. Bon. Mais Dieu merci. Il a gagné la bataille de l'opinion parce que, partout ailleurs, les gens ont compassion pour lui, puisqu'on nous appelle de partout pour nous encourager à sa défense. Parce que les gens ont le sentiment qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Alors, mes amis, quand c'est Raphaël à base, si le garde-corps a plus d'importance que son supérieur et autre, bon, c'est supérieur, je veux dire. Non, c'est la justice guinéenne, hein. On est entre nous, il faut se dire la vérité. Bien. Alors, comme je le disais, dans cette salle, il y a des victimes du massacre, mais il y a une victime, c'est Raphaël à base, victime de cette face sombre de la justice, que je ne souhaite à personne. La justice inhumaine, liberticide, cette face de la justice qui, avec une légèreté déconcertante, peut vous broyer, vous détruire, sans arguments sérieux, sans moyens sérieux, motifs sérieux. Si vous connaissez l'histoire de c'est Raphaël là-bas, vous aurez peur de la justice. Vous aurez peur de la justice. Mais la justice ne doit pas faire peur aux citoyens. Elle doit se rapprocher des citoyens pour que ceux-ci puissent faire appel à elle en cas de besoin. M. le Président, M. les assesseurs, l'homme, c'est Raphaël là-bas, qui incarne l'humilité, comme je l'ai dit, et la simplicité poussée à l'extrême, est un homme de devoir honnête. Ce n'est pas parce que c'est mon client, mais tout le monde le dit, même dans l'armée, partout où il est passé, à la maison centrale, vous pouvez demander, à tous les gars de pénitentiaire. C'est un homme qui entretient et qui cultive l'amour du prochain. L'amour de son prochain, c'est vraiment la dévise de c'est Raphaël là-bas. C'est un homme de valeurs. En tout cas, ceux qui le connaissent, vous en diront plus. Et c'est Raphaël là-bas, fait sienne cette parole de Paul de Tars, qui dit, vous pouvez posséder des richesses, ou avoir une position élevée dans la société, ou un pouvoir, ou une autorité considérable. Mais si vous n'avez pas d'amour pour les autres, vous n'êtes rien. Vous pouvez avoir de l'argent, du pouvoir et tout, mais si vous n'aimez pas les autres, vous n'êtes rien. Vous n'êtes absolument rien. D'abord, vous n'êtes rien aux yeux de Dieu, mais vous n'êtes rien. C'est vos valeurs, c'est votre richesse, vos maisons, vos voitures, qui ont de la valeur, mais vous, vous n'êtes rien. Mais si, comme c'est Raphaël là-bas, vous êtes un petit dans la société, un moins gradé, et que vous aimez les autres, vous les respectez, vous avez de la considération pour eux, alors vous êtes un grand homme, un homme avec un grand H. Malheureusement, la société préfère voir ceux qui ont des moyens et les placés devant, et ceux qui ont un grand cœur les ignorent, très malheureusement. Mais ce n'est pas le choix de Dieu. C'est ça, Raphaël là-bas a été recruté, et d'abord il est né pour vous le présenter à Beyla. Il a fait son école primaire, secondaire et tout ça, je passe tous ces détails. Mais en 2002, il va intégrer l'armée guinéenne. Enfin, oui, intégrer l'armée guinéenne le 1er mars 2002. Et cela s'est passé à Lola, et il viendra à Kindia. À Kindia, il va suivre une formation et il sera soumis à un test et il sera admis à l'attirerie du camp Al-Faïa Diallo. Et il va suivre une autre formation de spécialisation solaire en 2003. Et il est nommé comme porteur d'armes lourdes, sol-sol, et il suit aussi une formation CT1 accompagnée d'une attestation. Et donc, c'est lors des revendications d'augmentation des soldes, appelée à l'époque l'affaire du bulletin rouge, dont vous vous rappelez certainement, et bien, qui va faire la rencontre avec le président Moussa Dadis Kamara et également Pivi, qu'il connaissait avant. mais ils se sont rencontrés au camp Samori-Touri. Alors, il a... Le capitaine Dadis, le capitaine Marcel, pardon, et Toumba Diagite sont venus le rencontrer pour aller le présenter au président Moussa Dadis Kamara à son domicile à Lambagne. Et bien, pourquoi ? Parce que Marcel avait eu une opportunité d'aller faire ses études à l'extérieur, en Russie, je crois, en URSS, et... Donc, il devait prendre la place de Marcel. Et donc, mais, avant cela, tout le souci de Céce, c'était vraiment de quitter Konakry. Céce n'est pas un homme qui aime l'ambiance, si on peut dire comme ça, qui aime le bruit. Il voulait aller à l'intérieur, il voulait être affecté à l'intérieur. Etou était prêt pour qu'il soit affecté à l'intérieur, loin de Konakry. C'est un homme qui aime la paix, qui aime la tranquillité, il ne parle même pas beaucoup. C'est ça, son environnement. Donc, il voulait s'éloigner de Konakry. Mais le président Dadis l'a demandé de rester auprès de Toumba. Voilà. Et donc, il est devenu garde du corps de Toumba. Mais comme c'est un homme comme il est, vous voyez, les relations de Toumba cessées, c'est vraiment une grande relation, une relation de confiance incroyable. Incroyable. Et vous savez, on vous l'a dit, Toumba est allé jusqu'à lui confier tous ses téléphones. Je ne sais pas si vous le faites avec vos chauffeurs et autres, mais il a fait. Il a donné ses clés, clés de chambre. il a même la nourriture qu'il mange. C'est ses prépares. Si vous avez une confiance aveugle pour quelqu'un, c'est cela. Mais c'est le comportement des CC qui emmène Toumba à avoir confiance en lui. Parfois, vous pouvez être l'homme le plus honnête de Guinée et vous retrouvez à la maison centrale. Malgré vous, il fait 14 ans. Vous pouvez être l'homme de devoir, l'homme qui, vraiment, toute sa vie, a tout fait pour respecter les règles, la discipline. Mais vous retrouvez la maison centrale par la faute des juges. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, puisqu'il est resté à Conakry, le 27 septembre 2009, il part à la baie avec la délégation présidentielle. Ils n'étaient pas dans la même voiture que Toumba, mais, pour une fois, ils étaient ensemble quand même. Mais tout son souci, le 27, tout le souci de César Raphaël là-bas, c'était par rapport à son épouse, qui avait des problèmes de santé, en grossesse, mais en difficulté. Il était mal à l'aise, le 27 à la baie. Comment rejoindre mon épouse pour l'accompagner à l'hôpital ? Tout son souci, c'était ça. Alors, les gens peuvent être étonnés. Pendant les débats, même, certains avocats, en posant des questions, étaient étonnés qu'ils préfèrent aller auprès de son épouse plutôt de continuer à travailler. Mais quand même, tous les hommes ne se ressemblent pas. Il y a des hommes qui servent, qui sont responsables de familles et qui ont un rôle d'époux à accomplir. Ils l'aiment, son épouse. Ils veulent être aux côtés de son épouse, quel que soit. alors, quand ils retournent de l'abbé, son problème, c'était, comment je vais demander à Tumba la permission d'aller vers mon épouse ? Parce que il a peur que Tumba, il respecte beaucoup son supérieur. Il refuse ou en tout cas il dit autre chose. Parce qu'ils sont collés, si on peut dire. Tant pis mon pied, si on peut dire comme ça. Mais, ce jour-là, en avançant pour aller vers Tumba, il était content. Content parce qu'entre-temps, il avait appris que ce jour était férié. Il s'est dit, ah, si le 28 est férié, j'ai une chance que Tumba puisse accepter de me laisser partir. Il le trouve couché. Et ça, ça a encore donné plus de courage. Alors, il demande à Tumba la permission et Tumba lui dit, ah, Cécé, on va se reposer aujourd'hui, vraiment, voilà. Donc, tu peux aller. Il lui prend, il prend 400 000 parce qu'on connaît tous la générosité de Tumba. Il prend 400 000 francs guinéens et il lui remet pour contribution pour son épouse. Et c'est ainsi que Cécé s'en va à la clinique, à celui lui et après, il envoie sa femme à la clinique. Et pendant deux jours, il fait des failles bien, maison, clinique, maison, clinique. Donc, pendant ce temps, le 28 septembre, avec où? Mais lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est en prison qu'il va avoir les détails de tout ce qui s'est passé parce que Marcel va lui raconter un peu les choses. Alors, son épouse, malgré toutes les difficultés, va enfanter une fille qui a l'âge du massacre du 28 septembre 2009. Sa femme, qui était tellement faible, eh bien, Cécé Raphaël va la confier à sa mère et il va reprendre le travail. Bon. Et puis, vient le 3 décembre, le 3 décembre 2009, avec l'épisode de la tentative d'assassinat du président d'Avis. Cécé est un incompris. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à cet événement. Mais c'est qui est sûr. Cécé, c'est quelqu'un de sincère. Toumbal a dit pendant les débats. Je crois qu'on lui a posé une question, je ne sais plus laquelle, mais il a dit non, Cécé, vraiment, il est sincère. et je crois ce qu'il dit quand il dit qu'il a contribué à sauver le président Moussa Dadis Kamara. Alors que ce qui était autour se lamentait, pleurait, se lamentait. Cécé a dit, vous pleurez, tout ça, en maintenant, le président. Et c'est comme ça qu'il l'a envoyé pour le sauver. Mais au lieu de récolter les fruits de cet héroïsme, de son bienfait, Cécé sera renié par sa communauté. Quand je vous dis que son histoire fait pitié, c'est ça. C'est qu'il sera plutôt pourchassé, taqué. Le but était de l'éliminer, de le tuer, carrément. Il aurait donné, on l'a dit, le secret de Makambo à Tumba. Et c'est ce qui a permis à Tumba de vaincre Makambo et de tirer sur le président. Et donc, si le pouvoir du CNDD a été perdu, c'est quelque part à cause de ce sera fait là-bas. Donc, sa communauté dans tout ça, ne lui pardonne pas ça. Et il est haï, il est donc haï, il a été recherché, arrêté, il sera même torturé au camp, arrêté et séquestré, si on peut le dire comme ça, parce que ce n'est pas une arrestation légale, séquestré au 32 escalier. Je ne vous dis pas ce qu'il a subi. Il y a des armes sensibles. Mais, il a fallu Pivi. Heureusement. Comme on dit, Dieu est toujours éveillé. Pivi va demander à ce qu'il sorte de là et qu'on le remette à la justice. La justice va statuer sur son cas. Pour un militaire, à l'époque, c'était la bonne attitude. de lui. Mais, on ne peut pas effacer les menaces qu'il a subies, les injures. Son épouse sera injuriée, c'est l'épouse d'un traite. Plus personne ne lui adresse la parole, même dans le quartier, isolée. Elle sera même enlevée pour qu'elle dénonce où se trouve, enfin, avant qu'il soit arrêté, où se trouve son mari. Mais, cette dame, bon, elle a subi ça, mais bon, c'était le sort de l'épouse de quelqu'un qui était recherché comme C.C. Raphaël Ava. Alors, vous voyez un peu, dans la recherche de C.C., ne le trouvant pas chez lui, on a tout saccagé, tout détruit, on a volé ce qu'on a pu voler, mais on a tout saccagé. Voilà ce que cet homme a subi de grave. il a échappé à la mort, mais il a Dieu merci, mais son calvin n'est pas fini. C'est la justice maintenant qui va s'en prendre à C.C., qui va mettre la main et s'acharner sur lui et sera poursuivi pour tentative d'assassinat du président D'Addis. C'est qui est normal, tous ceux qui étaient là peuvent être poursuivis, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada